L'Afrique Béga veut libérer l'Afrique. Je veux dire que vous savez que cette décision internationale, il faudrait qu'elle internationale constate qu'elle est en position de gouvernement. La récréation est terminée. L'Afrique fait désormais partie des priorités de Moscou, sous le titre « La Russie en Afrique », le grand retour, l'Iraël Gamandi-Egorov écrit sur le site Sputnik qu'après les relations intenses de la période soviétique, puis la perte de vitesse enregistrée après la chute de l'URSS, l'heure est au renouveau des relations. Si l'espace eurasiatique ainsi que celui du Proche-Orient représentent indéniablement un intérêt de premier plan pour la Russie, il n'en reste pas moins que l'Afrique et l'Amérique latine font partie également des grands projets de Moscou à l'international. C'est ce qui explique encore ce grand partisan du partenariat Afrique-Russie. Eh bien, nous l'aurons d'ailleurs en ligne, mais selon lui toujours, après le ressortment des liens d'alliance stratégiques avec l'Algérie et des coopérations militaires, techniques et civiles avec le Maroc, ainsi que la construction dans un avenir proche des centrales nucléaires en Afrique du Sud et en Égypte, on arrive désormais à l'étape où la présence russe s'élargira certainement à toutes les parties de l'Afrique. C'est ce qu'a expliqué donc notre ami Mikhaël Egorov, que nous aurons d'ailleurs tout à l'heure au bout du fil. Sous-titrage Société Radio-Canada La récréation est terminée. Afrique Média veut libérer les nations. Vous êtes la seule chaîne libre dans le monde. C'est vous, téléspectateurs d'Afrique Média, qui nous le dites. Et c'est un plaisir de l'entendre. Bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Bonjour. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre édition d'Appels sur le continent. La parole intellectuelle. Et bien sûr, ici, la parole est libre. Vous nous appelez, vous vous exprimez sur la question d'actualité ou même sur toutes les autres questions géopolitiques en rapport avec notre continent, l'Afrique. Car avec vous, nous recherchons une place pour cette Afrique. Une place dans le concert des nations, mais aussi une place où seuls les Africains auront leur mot à dire. Bienvenue à vous. Et bien sûr, vous l'avez compris, nous parlons cet après-midi de la relation russo-africaine avec la visite du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, donc, qui foule dès ce lundi le sol africain. Il ira tour à tour en Angola, en Namibie, au Mozambique, au Zimbabwe et en Éthiopie. Et tout ceci dans le but de renforcer les relations entre la Russie et l'Afrique. Et bien sûr, vous, la question que nous vous posons, quel regard vous portez sur ces relations russo-africaines ? Et bien sûr, nous attendons vos réactions, comme toujours. Mais pour l'heure, je vous propose d'aller vers notre correspondant, donc, Michael Elgorov, qui est en direct de Moscou. Michael, bonsoir. Merci d'avoir accepté d'échanger avec nous dans le cadre de cette autre édition d'Appel sur le continent. Bonjour, comment vous êtes-vous ? Voilà, ici, tout va bien. Merci, en tout cas, d'être là, Michael. Alors, nous parlons, bien sûr, de ces relations russo-africaines, avec notamment la visite de Sergei Lavrov. Alors, d'entrée de jeu, quel regard vous portez sur le retour, il faut le dire ainsi, de la Russie en terre africaine ? Alors, moi, je suis, et je vais, pour aujourd'hui, se concrétiser, parce qu'on sait que depuis déjà plusieurs années, il y avait une volonté réciproque affichée par plusieurs pays africains, y compris par la société civile africaine et par la juneuse africaine, que la Russie soit plus active dans les affaires du continent, que la Russie soit plus active dans la collaboration avec les pays africains. La Russie, depuis plusieurs années, disait aussi qu'elle souhaitait une interaction plus importante avec les pays africains. Mais s'il y a quelques années, c'était avant tout des paroles, aujourd'hui, on commence véritablement à voir les actions concrètes. Et je pense que la visite de M. Lavrov dans les sectes africains qu'il va visiter, à savoir la Namibie, le Mozambique, le Zimbabwe et l'Ethiopie, confirme ce processus qui, aujourd'hui, prend véritablement forme. Donc je pense que c'est une très bonne chose pour la suite des relations russo-africaines. Alors, Mireille, à quoi doit-on s'attendre, donc, après cette tournée de Sergué Lavrov ? Alors, à quoi on va s'attendre, c'est une bonne question. Je pense qu'il y aura de plus en plus de projets concrets qui vont être faits. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Russie ne va pas imposer quoi que ce soit aux pays africains. La Russie interviendra là où elle sera invitée, où elle sera la bienvenue. Je l'ai toujours dit et je le répète encore, la Russie ne va jamais agir de façon comme certains pays ont tendance à agir en Afrique. Je parle évidemment des pays occidentaux. La Russie va aussi penser aux intérêts du partenaire. La Russie, je pense qu'avec la Russie, et les pays africains qui vont accroître leur collaboration avec la Russie, nous allons véritablement voir, en gagnant, la Russie bat l'éthique extérieure. C'est-à-dire le respect de la société, où qu'il soit, qu'il soit petit, grand, le respect de la culture, des traditions, des valeurs des pays. Donc je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Je pense qu'on pourra véritablement revenir à une interaction dans laquelle chaque partie pourra être gagnante et dans laquelle chaque partie respecte son partenaire, sans lui imposer quoi que ce soit, sans lui mettre de la pression, sans les menaces, sans les ultimatums. Je pense que c'est ça que la Russie va pouvoir apporter de nouveau dans les relations avec les pays africains qui vont accroître leur collaboration avec la Russie. Je dis bien avec les pays qui souhaitent cette collaboration. La Russie ne va pas venir imposer, que ce soit, une collaboration. Mais les pays africains qui aujourd'hui ouvrent leurs portes à la Russie et qui veulent voir la Russie plus active, je pense qu'avec ces pays, il y aura beaucoup de nouveaux projets qui vont avoir lieu, y compris dans le domaine économique et commercial, et très certainement aussi dans le domaine de la défense. Alors, Michael, toujours on reste avec vous. On le sait tous, les relations entre les États sont généralement des relations d'intérêt. Comment faire en sorte que chaque parti tire profit de ce retour de la Russie sur le continent africain ? Je pense que, c'est une très bonne question, et je pense que justement il faut que les pays aujourd'hui avec lesquels la Russie va être en collaboration, et peut venir en disant, voilà ce que nous voulons faire et vont à la ligne, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une relation d'égal à égal, ou une relation gagnant-gagnant, c'est lorsque chacun dit ce qu'il souhaite faire, apporte sa contribution, et c'est ça qui va permettre de déterminer les orientations et les entraînements qui représentent un intérêt pour chacun des partis. C'est-à-dire que, évidemment, chaque pays va pouvoir gagner de cette collaboration. Alors, la Russie s'engage à respecter la souveraineté des États africains concernés, qui doivent aussi dire exactement ce qu'ils attendent et comment ils voient la chose. Je pense que c'est uniquement en dialoguant qu'on va arriver à finaliser quelque chose qui sera dans l'intérêt des deux partis. Seul un dialogue honnête et d'égal à égal peut donner lieu à des projets qui vont être bénéfiques aussi bien pour la partie africaine que pour la partie russe. Sachant que chacun a des intérêts, effectivement, et sachant que chacun veut gagner dans cette relation. Personne ne veut pas perdre. Sinon, ce n'est pas une relation honnête, ce n'est pas un partenariat gagnant-gagnant, ce n'est pas une relation d'égal à égal. Je pense que la Russie, aujourd'hui, a amalisé les choses, d'autant plus que la Russie a une histoire avec les pays africains. Si vous prenez l'époque de la guerre froide, l'Union soviétique n'avait jamais imposé, même si derrière, à l'époque de la guerre froide, il y avait aussi un intérêt idéologique. Et il ne faut pas l'oublier, ça, c'est vrai. Mais l'URSS n'avait imposé à qui que ce soit sa volonté. La preuve, on pouvait prendre un pays comme l'Égypte, avec lequel nous avions des excellentes relations. C'était véritablement un de nos principaux alliés en Afrique et dans le monde arabe, à l'époque du grand leader panarabe, Gamal Abdel Nasser. Mais lorsque Gamal Abdel Nasser est parti et est mort, et lorsqu'un certain Anwar Sadat est arrivé au pouvoir en Égypte, qui s'est rapidement rapproché des journalistes russes, soviétiques, militaires et civiles, quittent l'Égypte très rapidement, c'est ce que nous avons fait. Nous avions des relations, alors que nous avons beaucoup investi en Égypte, nous avons énormément contribué au développement de l'économie égyptienne, de l'infrastructure égyptienne. Nous avons considéré un barrage hydraulique, celui d'Aswan. Nous avons assuré la sécurité au niveau de la défense, donc, de l'Égypte. Mais on avait les moyens de mettre la pression et de se débarrasser d'Amar Sadat. Mais qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons fait les bagages et nous sommes partis. Je pense que c'est ça qui... Cette histoire... Je pense que cette façon de travailler avec son partenaire, même si aujourd'hui la réalité idéologique est différente, et les intérêts sont en partie différents aussi, je pense que c'est ce qui va qu'un thèse de la politique russe. La Russie ne va jamais importer sa volonté à qui que ce soit. Si on est des bienvenus, alors on sera les bienvenus. Si on n'est pas les bienvenus, alors on va faire nos bagages fermant, repartir. Alors, Myraël, on retournera, on reviendra à vous dans quelques secondes. Le temps d'aller vers les téléspectateurs qui souhaitent également dire un mot là-dessus. Nous y allons, comme ça, vers l'Allemagne, où Patrick Quanguin nous appelle. Patrick, bonsoir, bienvenue à Appel sur le continent, vous l'avez bien suivi. Nous parlons du retour de la Russie en terre africaine avec notamment cette autre marque de signature de Vladimir Poutine. Il envoie Sergei Lavrov, son ministre des Affaires étrangères, qui ira dans une tournée, il va visiter cinq pays. Et donc, quel est le regard que vous portez sur ce retour, sur cette percée russe sur le continent africain ? Oui, bonjour, Bachir. Allô ? Oui, Patrick, vous êtes en direct, allez-y. Merci, mon cher Prébachi. Bonjour à toi, bonjour à tous les testateurs d'Afrique Média de par le monde. Un grand bonjour à nos braves techniciens standardistes. Un bonjour à votre panéliste depuis, je suppose, la Russie. Oui. Concernant, effectivement, le retour, parce que, il faut bien le dire, depuis son retrait de l'Afrique après la chute de l'Union soviétique, je crois que la Russie a aujourd'hui très vite compris l'intérêt de se réinverser en Afrique, Bachir. Ça, c'est mon point de vue. Ceci pour des raisons bien particulières. Une raison serait, par exemple, le souci d'équilibrer ses apports avec la Chine dans le cadre du partenariat que vous connaissez très bien, sinon-russe, monétaire et bien sûr, et autres. Car vu la puissance économique et militaire de la Chine et l'ampleur que la Chine est en train de prendre sur le continent africain, la Russie, et ça, j'interpelle la géopolitique et la grande diplomatie, la Russie est aussi un pays qui, dans ce que j'aime bien appeler la chaîne alimentaire, n'aimerait pas se voir inféodée par la Chine. Entre les États, ça se méfie, quels que soient les accords qu'il y a entre vous. Ça, c'est d'un. De deux, je crois que c'est même la raison pour laquelle la Russie, après s'être investie militairement, par exemple, avec la livraison d'armes, je crois, en République centrafricaine tout récemment, la Russie essayera de s'investir, selon moi, parce qu'en fait, je crois que la Russie cherche des foyers mous, des foyers qui sont déjà en tension, sous tension, autant pour moi, instables, pour venir apporter de l'aide. Mais la Russie n'est pas maîtrisée. Ça, c'est une analyse froide, selon moi. C'est-à-dire que la Russie va se déployer bientôt aussi en aide. Je suis persuadé, du moins, ça, ça ne concerne, ça n'engage que moi, ce que je dis. Elle s'engagera en RDC, proposera au pouvoir en place des livraisons d'armes, comme elle a fait en RCA. Et pourquoi pas ? Parce que vous voyez, s'il y a RCA, RDC, on n'est pas très loin aussi du Soudan à côté, des pays très instables. La Russie se retrouvera bientôt là-bas pour effectivement aussi pouvoir livrer les armes. Je crois que la Russie a trouvé le moyen de s'infiltrer dans les failles. Allô, Patrick ? N'ayez pas les autres. Oui, allô ? Oui, Patrick. Alors, justement, vous avez rélevé un point très important, en disant que la Russie va quand même préserver ses intérêts. Alors, quand on a écouté Michael Egorov tout à l'heure, il nous disait certainement, oui, la Russie va protéger ses intérêts, mais en respectant le partenaire. Mais dans ce cas, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que chacun tire profit, bien sûr, de ce retour de la Russie ? Oui, Bachi, avant de chuter par là, je vais finir simplement la dynamique de mon analyse que j'avais entamée. C'est que, pour finir, dans la marche de la Russie en Afrique, je pense personnellement que la Russie a trouvé les failles que l'Occident avait déjà créées, c'est-à-dire les foyers de tension et d'instabilité au cœur de l'Afrique, elle va s'engouffrer. Et je suis persuadé que, comme les autres puissances, telles que la Russie, surtout ceux du fameux, comment dire, du fameux Conseil de sécurité, la Russie fera tout pour aussi établir ses bases militaires au niveau de l'Afrique et voir les multiplier. Et je crois que c'est un travail souterrain que la Russie est en train de mettre en marge pour essayer d'équilibrer ses rapports de force au niveau géopolitique en Afrique vis-à-vis des Occidentaux et des États-Unis en tête. Mais tout ceci, Bachi, tout ceci pour le malheur, en fait, de l'Afrique. Ça, c'est pour le malheur de l'Afrique parce que, voyez-vous, comment faire pour jouer, négocier win-win avec la Russie ? Ce sera, c'est certes possible, parce que quand même, de son histoire récente, encore fraîche, dans la mémoire, tout Africain qui fouille, on considère que la Russie, même pendant la guerre froide, la Russie n'a pas commis autant de dégâts, n'a pas de dégâts en Afrique comme les Occidentaux l'ont fait. Mais toujours est-il que la Russie reste un prédateur, comme tous les États puissants le restent, surtout ceux du Conseil de sécurité. La preuve, on n'a jamais entendu la Russie dire que non, rebattons les cartes et partageons les pouvoirs au Conseil de sécurité par toutes les nations ou alors par continent, non. Donc, en fait, je crois qu'il serait maintenant de l'intelligence, tant économique, politique et même militaire, de ceux qui dirigent les États africains, Bashi. Au-delà de l'intelligence que ces dirigeants-là devraient mettre en jeu dans cette diplomatie-là du gagnant-gagnant, bien sûr soutenue par des think tanks, qu'on appelle depuis de tous nos voeux ici, que les chefs d'État mettent autour des penseurs, des travailleurs, des gens qui ne dorment pas, qui consomment le café pour ne pas dormir. Parce que malheureusement, c'est en Occident qu'on consomme le plus de café, alors que le café est produit en Afrique. Nous devons commencer à consommer du café, surtout les penseurs qui doivent travailler autour des chefs d'État pour ne pas dormir et nous sortir des solutions face à cela. Donc je crois que l'intelligence économique, politique et militaire doit être déclenchée parce qu'il y a urgence en Afrique. Et pour finir, la solidarité sous-régionale, Bashi, au niveau d'une zone comme la CEMAC, malgré tout ce qu'on va nous dire, voilà le sommet, la CACDM, des belles paroles, des beaux textes, mais on ne voit aucun État venir appuyer, soutenir la Guinée équatoriale lorsqu'elle est poursuivie par la France au niveau du tribunal, la Cour internationale de justice. Et de ça qu'il s'agit, on a besoin de la solidarité sous-régionale manifeste et c'est seulement ainsi, combinée avec l'intelligence dans ces trois domaines, qu'on croit effectivement que ces sous-régions, ces États africains pourront effectivement gagner de ces coopérations-là. J'aurais peut-être d'autres idées, je reviendrai. Merci Bashi de m'avoir accordé la parole pour exposer effectivement ma petite analyse. Merci Patrick. En tout cas, vous revenez quand vous le voulez. Vous savez, c'est l'émission des téléspectateurs. Chacun peut revenir autant de fois qu'il veut à partir du moment où ce qu'il nous dit est très constructif comme ce que vous avez fait Patrick. Merci en tout cas. On reste au standard cette fois-ci avec Jean qui nous appelle des États-Unis. Jean, bonsoir. Merci beaucoup, mon frère. Allô ? Allô, Bashi ? Oui, Jean, bonsoir. Bonsoir, Bashi. Je vous salue. Je salue votre panéliste qui est en Russie. Je salue les techniciens surtout. Et vraiment, nous remercions Afrique Média. Oui. Et que nos présidents soient branchés sur Afrique Média, surtout pendant les émissions vraiment de taille. Parce que l'enjeu est de taille aujourd'hui. Alors, sur la question, vous voyez que tout à l'heure, bon, au fait, il va parler que nos présidents qui sont en exercice aujourd'hui en Afrique réfléchissent beaucoup. et qui voient vraiment qu'ils aient une perspective d'avenir pour le pays. Et non seulement pour leur temps, leur gouvernement. La réaction qu'ils ont tissée avec leurs entours depuis longtemps, ça ne leur a apporté rien de bon. Si ce n'est que les terroristes repartient aujourd'hui sur le continent pour piller encore, pour nous désorganiser, pour nous distraire, pour nous retarder. Alors, il va falloir un nouveau dynamisme. Comme mes présidents ont déjà parlé du titan, il va falloir effectivement qu'Afrique Média mette l'ascense sur ce point-là. Et c'est que nous sommes en guerre et la lutte continue. Et vous allez le faire. Pour qu'effectivement, nos présidents soient, c'est-à-dire, c'est des solidarités complètement de la pensée occidentale, surtout, française, qu'on les a inculqués, qui fait qu'ils ne voient que seulement le bout de l'année. Et parce que la bataille est grande, on veut piller l'Afrique. On veut sucer l'Afrique jusqu'à ce que ça finit. Et maintenant, nous deviendrons pauvres éternellement. Qui veut dire que l'Amérique n'a pas de pétrole ? Et pourtant, ils n'ont pas fait ça parce qu'ils ont privatisé beaucoup de secteurs. Et ces secteurs-là ne peuvent qu'aller chercher du pétrole ailleurs. Ce qui fait qu'ils étaient toujours en course. Et nos pays sont pillés. Alors, avec la Russie, il va falloir que nos présidents vraiment réfléchissent pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire pour gagner quelque chose pour leur pays. Il y a beaucoup de domaines à développer. Avec la Russie, la Russie peut les aider à, effectivement, avancer, comme on le dit, gagner-gagner. Parce que les gens-là ne font que le piller. Ils sont des menteurs. Voilà que notre compétent... Il y a un ministre américain qui va bientôt faire son voyage. aussi en Afrique. C'est pour tromper encore les présidents africains. Il n'y a rien de sérieux. Il n'y a rien de sérieux. Parce que, vraiment, nous vous remercions. Continuez toujours la bataille, surtout l'Afrique média. Renforcez vraiment le débat pour éveiller les présidents africains. Très bien. Merci, Jean, pour votre appel depuis les États-Unis. Nous restons au standard. Cette fois-ci, on va au Ghana avec Pasteur Soa qui nous y appelle. Pasteur Soa, bonsoir. Allo, Pasteur Soa. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Marc. Bonsoir, Marc. Je suis venu encore. Merci. Il faut dire que le sujet est très important. Parce que l'Afrique, comme Moscou, consolide dans sa présence. Je dirais, je dirais que c'est important parce qu'il faut d'abord que je vous rappelle que l'Afrique média est une expression authentique de la nouvelle conscience africaine pour l'africanisation d'abord de nos sociétés. Et c'est très, très important. Et lorsqu'aujourd'hui, la présence russe et la présence chinoise en Afrique, il faut dire que le thème qui a été traité ici vient. Et le thème qui dit comment préserver la CAC d'une déstabilisation, je dirais comment préserver l'Afrique d'une déstabilisation programmée. Donc, comment préserver l'Afrique d'une déstabilisation programmée ? Il faut la présence de la Russie et de la Chine en Afrique. C'est sûr qu'il y ait l'équilibre de la tireure. Parce que l'Afrique n'est pas une poubelle. L'Afrique n'est pas un type de soi. L'Afrique n'est pas, comme les gens pour le dire, mais l'Afrique est un contenu d'une. Donc, vu ce point, il est important que les Africains collaborent avec ce pays. Et tous ces pays, quand ils viennent, c'est pour le développement. Et nous sommes d'accord avec, bien, qui a accepté que la Chine implante ou se pose une phase militaire en Guinée-Croférasse pour tout ce que vous savez aujourd'hui. Donc, Bacile, c'est une question très importante. Et il est important que nos chefs d'État aujourd'hui s'approprient de ça et acceptent que la Russie, aujourd'hui, collabore avec eux, de sorte que la Russie puisse aussi apporter sa technologie sur le plan militaire, sur le plan agriculteur, sur tous les plans à l'Afrique, de sorte que l'Afrique puisse également rentrer dans son développement propre. Donc, Bacile, voici mon activation et la joie qui m'anime de cette présence russe en Afrique. Il faudrait que nos chefs d'État acceptent droit. Donc, je vous salue Béné, Bacile, c'est parfait, c'est le plan agriculteur. Merci, Pasteur Soye. Et nous saluons tous ceux qui, comme vous, nous suivent depuis le Ghana, ces nombreux Ivoiriens exilés de ce côté-là. On les salue puisqu'ils sont scotiers 24 sur 24 sur Afrique Média, la télévision panafricaine. Et d'ailleurs, d'autres nous suivent à travers le www.afriquemedia.tv où, tout simplement, ils ont téléchargé l'application Afrique Média dans Google Play Store et vous nous aurez en direct. Nous restons au standard avec Sekou qui nous appelle du Canada. M. Sekou, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis content de vous voir revenir à la tribune. Parce que je vous avais interviewé ce monsieur-là. Donc, ça prouve que vous n'avez pas perdu la main. Vous êtes encore journaliste du terrain. Donc, voilà. Disons que moi, je partage les idées de ce qui sont passées. tout à l'heure. Et le monsieur, j'ai oublié son nom, l'écrivain. Il disait qu'il faut un programme spatial. A mon avis, le programme spatial peut attendre. Ce n'est pas quelque chose qui est urgent. Et un programme spatial, c'est extrêmement, extrêmement coûteux. Ça va demander des milliards et des milliards de francs. À mon avis, nous devons nous concentrer sur l'obtention, comme je le dis toujours, mais apparemment personne ne veut écouter, sur l'arme nucléaire d'abord. Plus particulièrement la bombe H, car la bombe atomique est déjà obsolète. Des milliards peuvent servir à mettre sur pied une obtention de la bombe H et la mise en orbite des satellites de surveillance et d'information, car qui maîtrise l'information, maîtrise tout le reste. Et même, pourquoi pas, des satellites d'espionnage au profit de l'Afrique, au détriment de ses occidentaux. La recherche et le développement doivent venir en seconde. Mais il faut le faire sérieusement et veiller à ce qu'il y ait des résultats. Les budgets doivent servir pour la recherche et non pour enrichir les chercheurs. Je peux vous assurer, Béchir, que si nous détendrons la bombe H, on se fera respecter et nous parlerons d'égal à égal avec le reste du monde. Et même qu'ils baisseront ou couberont l'échine quand nous parlerons, car nous aurons l'arme ultime et nous avons des ressources pour en fabriquer en masse. Obtenons la bombe H, retournons-nous de l'OMU, commençons nos programmes de recherche et vous allez voir que tout va aller très bien après. Et j'adhère aussi aux gens qui disent qu'il faut fabriquer tout de suite les petites armes, les petites armes de pointe, les petites armes mitrailleuses ou autres. Mais pour les grosses armes, il faut vraiment qu'on ait la bombe H. Et il ne faut pas oublier aussi les athlites de surveillance et d'espionnage pour l'Afrique. Merci Béchir et bonne continuation. Merci à vous, M. Sékou, depuis le Canada. Et restez scotché comme toujours sur Afrique Média, la télévision panafricaine. On fait comme Djamal qui nous appelle depuis la Malaisie. Djamal, bonsoir, un téléspectateur de longue date, toujours fidèle. Bonsoir, cher ami. Oui, bonsoir, mon frère, bonsoir, c'est à tous les panélistes. C'est très important de fonctionner avec la Russie, la Chine et le Japon. Il faut que l'on sache d'abord qu'avec la Russie, c'est gagnant-gagnant. Et on doit se rappeler qu'on doit éviter des bases militaires encore de plus. Nous devons éviter ça. Mais une coopération militaire, oui, il faut acheter les armes. Et qu'à long terme, ces armes, nous aussi, nous devons apprendre à les fabriquer. Parce que je tiens à vous dire que notre sécurité, c'est d'abord entre nous, les Noirs. Parce que ce n'est pas le blanc qui va aller en forêt pour dire qu'il va, par rapport au coup d'état qu'on a failli faire à Obianguema. Ce n'est pas le blanc qui ira là-bas, au fin fond là-bas, pour dire qu'il va protéger Obianguema. Ce n'est pas le blanc qui va venir dans nos différentes frontières pour dire qu'il va nous mettre la sécurité. Enlèvons cela dans nos têtes, mes chers frères. Une coopération gagnant-gagnant, c'est bien. Mais nous, nous devons éviter les implantations, pas des quartiers de blancs en Afrique noire. Pas des quartiers de chinois en Afrique noire. Qui font ça entre eux, les Asiatiques et les Européens. Notre sécurité, c'est entre nous, les Noirs. S'il vous plaît, ne perdons pas le pain. Parce que j'ai l'impression que certains croient qu'ils vont ouvrir complètement leurs fesses pour dire que non, comme c'est la Russie. Oui, il n'y a pas de bons blancs, il n'y a pas de bonnes blanches. Mais entre eux, les blancs, nous pouvons choisir. Parmi, entre eux, les blancs, on se rend compte qu'il y a un groupe de blancs qui ne se sont jamais menés dans les affaires de colonisation ou bien esclavagisation. On peut dire que oui, on peut essayer de coopérer avec eux sans toujours oublier qu'il n'y a pas de bons blancs, il n'y a pas de bonnes blanches, mes chers frères. Ne perdons pas le pas. Et de deux, les Chinois se sont en sorti parce qu'ils se sont renfermés. Et c'est plus la Chine qui s'est renfermée, qui a ouvert maintenant les portes à tous les frais de couleur. Aujourd'hui, si on respecte la peau jaune, c'est à cause de la Chine. Le Japon, au départ, s'est imposé comme impérialiste et a subi les conséquences les plus désastreuses. C'est pour ça que je vous ai dit, restons avec l'Afrique du Sud, restons avec la Chine, la Russie et le Japon, mais dans le système de gagnant-gagnant. Alors, ce qui s'est passé, par exemple, pour notre sécurité entre nous, les Noirs, au Gabon et que les présents n'ont pas pu assister. Les tests qui sont sortis de là, il faudrait qu'on comprenne que notre armée doit être une armée des Noirs. Nos armes devront fabriquer. Les écoles qui sont comme les écoles polytechniques des transformations industrielles doivent être rattachées à l'armée. Ça veut dire que, je prends le cas, par exemple, du Cameroun, c'est déjà un bravo pour l'armée camounaise. Ça doit comprendre que ces résistances secrètes doivent être entre les Noirs, entre nous, les Camerouns, aucun blanc à l'intérieur. Et qu'on sache bien que personne ne viendra nous aider dans nos problèmes. Si l'armée camounaise s'amusait, c'est que nous serons en train de perdre le Nord et nous serons en train de perdre le Sud-Ouest. Donc, certains panélistes, parfois, qui viennent parce qu'ils veulent le pouvoir, ils pensent que c'est dans le désordre, la guerre civile, qu'ils espèrent que le blanc va l'aider à venir au pouvoir. Comprenez bien ça, hein? Tout Noir qui est dans une armée doit comprendre qu'il est d'abord nationaliste, patriote. Alors, le gouvernement, plus précisément l'État, doit comprendre qu'on doit augmenter le budget de l'armée. Donc, la force d'imposition de l'armée et sa population. Et le système d'infiltration doit être là entre nos Noirs. Et nous devons être prêts à nous entrer à aider. Par exemple, c'est que le président Obianguema a fait en dissolvant le parti, quoi, de position, là. Ça, c'est des histoires. Les partis qui ne sont pas nationalistes, il faut les dissoudre. Et nous devons protéger la Guinée équatoriale. Ça veut dire que les troupes doivent être prêtes. C'est la même chose que Kabila, qui est nationaliste. C'est vrai. Il n'est pas obligé de rester au pouvoir. Il faut qu'il organise l'élection, il laisse quelqu'un au pouvoir. Et ça, c'est comme ça. Parce que, n'oublions pas, tous les pays, il y a ce que leurs âmes, leurs âmes, est entre les mains des Blancs. Comme le monsieur Gullois, le doyen Gullois est en train de parler. Il y a certains Noirs qu'on ne pourra jamais les changer. Même ici en Asie, vous venez ici en Malaisie, vous allez en Thaïlande, vous allez au Cambodge. Il y a des opposants, mais c'est les nationalistes cambodiens, les nationalistes thaïlandais, les nationalistes malaisiens et chinois qui sont au pouvoir. Et quand ce soit des opposants qui ont le sentiment des Blancs, la veulent tenter, c'est celui que, excusez-moi le terme, c'est une mascarade. Donc on les étouffe complètement. Parce que s'il vous plaît, si nous voulons nous développer, on ne doit pas avoir de sentiment. Nous devons être des Noirs nationalistes. Et maintenant, c'est en sorte que le pays se développe, comme nous voyons en Guinée équatoriale. Donc ne perdons pas le pas. Et la Chine, la Chine est tout comme commerçant. On ne fait jamais confiance à un commerçant. Donc le commerçant, il est là, en clôture, vous lui faites son commerce et il fait son profit. Mais j'ai fré, ne perdons pas le pas. Très bien. En tout cas, on vous dit merci, Jamal. Merci beaucoup pour cette autre intervention, Jamal. Vous revenez quand vous voulez. Le temps pour nous, donc, d'aller vers notre ami Michael Egorov. On va le libérer. Et, Michael, alors, notre dernière question ici, elle concerne justement le fait que, au même moment où on annonce Sergueï Lavrov en terre africaine, il y a aussi que la Maison Blanche a annoncé la visite dès demain, c'est-à-dire le 6 mars, et ce jusqu'au 13 de la visite, et aussi de leur chef de la diplomatie, la personne de Rex Tillerson. Alors, à ce moment-là, comment est-ce que vous analysez cette présence américaine au moment où la Russie foule le sol ? D'accord. Donc, justement, pour prendre à votre dernière question, et vous avez bien fait de la mentionner, les Américains sont très âgés de voir la Russie renforcer ses liens avec plusieurs pays du monde, y compris les pays africains. D'ailleurs, si vous avez suivi l'intervention récente de M. Lavrov, il avait dit que, d'après les informations que nous possédons, les Américains sont en train, via leurs ambassades, sont en train de mettre une pression sans précédent sur les plusieurs pays africains et asiatiques, et les latino-américains ont vu de les empêcher de collaborer avec la Russie au niveau de l'armement et d'acheter des armes russes. D'ailleurs, cette information, elle a été conseillée aussi bien par la Maison Blanche, par l'élite américaine, qui ont confirmé que c'est effectivement le cas. Plusieurs ambassadeurs ont des dispositions claires à mettre la pression et à essayer de convaincre plusieurs pays africains et asiatiques et latino-américains de ne pas collaborer avec la Russie dans le domaine militaire, dans le domaine de l'indépendance. Donc, aujourd'hui, lorsqu'ils vont voir que la Russie renforce son retour sur le continent africain, c'est sûr que les Américains vont essayer de contre-déblier. Les Américains vont mettre une pression, j'en suis certain, ils vont mettre une pression importante sur plusieurs pays africains pour que cela ne collabore pas avec la Russie et surtout pour qu'ils ne puissent pas collaborer avec la Russie dans le domaine de la défense. Mais moi, je pense qu'il y a aujourd'hui déjà des pays africains qui ont assumé la souveraineté. Un certain nombre de pays africains qui mènent une politique indépendante. Et je suis certain que ces pays-là ne vont pas mettre la pression par les Américains. Je suis sûr qu'ils continueront à croître la collaboration avec la Russie. Contre les pays qui, aujourd'hui, restent encore, qui ont peur d'assumer pleinement la souveraineté, ça, c'est une autre histoire et je pense que là, il y aura un peu plus de problèmes. Mais les pays qui sont en train, qui ont assumé ou qui sont en train de plus en plus d'assumer la souveraineté, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je pense que notre interaction va aller de l'avant. Et tant pis pour les Occidentaux et tant pis pour les Américains. Voilà, merci, Michael Ergorov. On vous retrouve très bientôt sur nos antennes dans le cadre de nos autres éditions. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne continuation. Merci, Michael. Allez, on retourne au standard avec nos téléspectateurs. Quelqu'un d'autre pour réagir. Et bien sûr, quelle coïncidence. Rex Tillerson aussi annoncé en Afrique au moment où Sergei Lavrov entame sa tournée. Aujourd'hui, qui nous appelle. Allo, bonsoir. Allo, Michel. Michel de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, Michel. Oui, bonsoir, Bachir. Bienvenue à l'émission. On vous écoute. Oui, Bachir. J'aimerais dire que la vie doit être une femme qui n'a que ce qu'elle a aux fruits et qui se fait draguer par tout le monde. Il faut voir ce châté croisé entre l'Amérique et la Russie en Afrique. L'Afrique se fait draguer par le Japon, par la Chine, par même l'Inde, par toutes les puissances. Elle a appartenu pendant longtemps à l'Ocident. Il faudrait que l'Afrique se réveille pour qu'elle puisse compter sur ses atouts, exploiter ses atouts-là pour avoir ce qu'elle a aux fruits au monde. Vous voyez, tout ce qui vient est pour bénéficier des richesses de l'Afrique. Il faudrait que nous puissions mettre en valeur ce que nous possédons. Bien sûr, on dit que la plus belle femme du monde n'a aucune idée de ce qu'elle a, c'est-à-dire sa beauté et ses atouts physiques. Mais l'Afrique doit essayer de mettre en valeur ces atouts-là, de les transformer pour qu'elle aille à l'assaut du reste du monde. Voilà pourquoi se chasser, croiser chez nous en Afrique, des Russes, des Américains. Allo Michel? Oui, merci. Il voulait que l'Afrique aille, elle aussi, à la côte du reste du monde. Très bien, voilà qui est noté. Merci en tout cas Michel pour votre appel depuis la côte d'Ivoire. Nous restons au standard avec qui d'autre au bout du fil? Allo, bonsoir. Allo? Oui, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez d'où? C'est M. Kofi? Oui, oui, c'est M. Kofi de la côte d'Ivoire. Très bien M. Kofi, on vous écoute, soyez les bienvenus. M. Kofi, bonsoir. Bonsoir. M. Kofi, bonsoir Afrique Média, merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. M. Kofi, quand nous on était petits, quand tu sois avec ton grand-père, tu provoques les gens parce que tu as confiance à ton grand-père. Donc, je pense que c'est l'Africain qui doit demander à la Russie. M. Kofi, on arrive à l'Afrique, nous on a les matières premières, il faut nous aider à construire notre défense, il faut nous aider à construire notre sécurité. M. Kofi, si tu acceptes, on va avec toi. M. Kofi, si tu n'acceptes pas, tu restes chez toi. M. Kofi, je pense que c'est à nous de choisir. M. Kofi, la Russie ne vient pas, Kofi ne vient pas en Afrique pour tuer les présents noirs comme Sakozi l'a fait, comme on a fait pour la Côte d'Ivoire, on a détruit la Côte d'Ivoire. M. Kofi, la France a choisi seulement de détruire la Côte d'Ivoire parce qu'il y a un Ivoirien qui a dit que non, la terre de l'Afrique a partagé aux Africains. Ils sont allés priver quelqu'un d'autre pour détruire la Côte d'Ivoire. Ils sont allés, Sakozi est parti pour détruire la Libye. M. Kofi, vous voyez, je pense que la Russie n'a jamais détrui un pays africain. M. Kofi, donc c'est aux Africains de choisir qu'est-ce qu'ils veulent avec la Russie. M. Kofi, tu viens, nous on a les matières premières pour nous aider à construire notre sécurité, pour nous aider à construire notre défense et puis on fait le marché gagnant-gagnant. M. Kofi, c'est à nous de choisir comment nous allons marcher avec la Russie. M. Kofi, je pense que la Russie, quelle que soit, on dit, même si les blancs sont mauvais, je pense que la Russie est mieux et bonne par rapport à tous ceux qui sont blancs. M. Kofi, tous ceux qui sont blancs, la France, l'Amérique, l'Angleterre, je pense que la Russie est bien et bien qu'on peut travailler avec lui. M. Kofi, c'est tout ce que je voulais dire. M. Kofi, c'est aux Africains de choisir quelle est leur coopération avec la Russie. M. Kofi, parce qu'il ne vient pas comme ça, parce qu'il a la force. M. Kofi, il a la force militairement, il vient pour faire la coopération. M. Kofi, je viens chez toi, tu m'apprends, c'est que toi, tu connais, je te donne, c'est que toi, tu as besoin, c'est tout. M. Kofi, donc l'Afrique va demander la défense avec la Russie d'abord. M. Kofi, moi je pense que c'est ce qu'il faut. M. Kofi, c'est ce qu'il faut et il faut que la Russie aussi vienne pour que nous puissions avoir l'indépendance totale. M. Kofi, c'est ça que ça ne peut pas aller. M. Kofi, très bien M. Kofi, merci en tout cas pour votre participation. La Côte d'Ivoire est très engagée au standard ce soir. Et nous restons donc avec cette fois-ci M. Djaouba. M. Djaouba, bonsoir. Allo? Allo, M. Djaouba. D'accord, il y a des petits soucis avec Djaouba, on va prendre quelqu'un d'autre. Allo, bonsoir, qui est au bout du fil? Allo? Oui, bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle, vous nous appelez d'où? Je m'appelle M. Kofi, j'appelle de la Côte d'Ivoire. Très bien M. Kofi, soyez le bienvenu, on vous écoute. Bonsoir M. Bastille. Bonsoir. Concernant la sécurité de l'Afrique, c'est nous, les Africains, qui devons ouvrir nos yeux. Depuis fort longtemps, on a laissé la sécurité aux pays européens. Par exemple, à la France, l'Angleterre, les Etats-Unis. Il s'est trouvé qu'actuellement, ils nous ont dépouillés de tout. Compte tenu de leur méchanceté, ils ont mis les bases militaires pour nous maintenir. Donc, après des années, nous devons réfléchir et choisir le pays qui peut nous aider à avoir notre sécurité. Cependant, nous-mêmes, nous devons, nous avons des gens qui travaillent, qui savent manipuler l'arme, qui savent fabriquer les armes, qui sont des techniciens, à côté de la, à côté avec la Russie. Ceux qui sont, qui maîtrisent la fabrication des armes, nous pouvons les prendre de côté, essayer de fabriquer des armes qui n'ont rien à voir avec les armes de la Russie. Parce qu'il faut être malin. Quand quelqu'un t'aide là, à un moment donné, ce qu'il t'a donné là, tu essaies de recopier. Et on ne sait jamais, en recopiant, tu peux améliorer et avoir une arme plus perfectionnée aussi. Là où, dans le cas où, ce monsieur, ce pays, on ne sait jamais, parce que, si il cherche à venir contre toi, déjà tu as des armes, que lui, il ne sait pas. Donc, avec ses armes, tu peux la battre. Voilà un peu ce que je peux dire. Mais avec la France, avec l'Amérique, avec l'Angleterre, nous devons être gassés, nous devons dire non. Nos responsables qui sont devant, nos chefs qui sont devant, ne doivent pas avoir peur. Nous devons dire non et puis aller vers la Chine, la Russie et d'autres pays pour faire notre sécurité. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Merci, M. Kouadjo, pour votre appel depuis la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, on quitte la Côte d'Ivoire pour la France cette fois-ci, avec M. Yao qui nous appelle. M. Yao, bonsoir. Bonsoir, Bachir. Bonsoir à nos frères qui nous découvrent. Oui. Et Bachir, je veux dire ceci. Ce qui compte, je veux dire déjà à mes frères africains, déjà de ne pas avoir peur avec la Russie. Vous savez, les russes, ce sont des slaves. Ils ne sont pas des latins, ou les anglo-saxons, des roublas, comme les français, ou comme les autres. Vous savez, eux, les slaves, ils ont connu les mêmes difficultés que tous. Ils n'ont pas du tout la même mentalité que les français, c'est-à-dire les occidentaux. C'est-à-dire, ce qui manque aux Africains, ce qui nous manque, c'est des chefs d'État, des gens courageux, qui n'ont pas peur. Regardez par exemple, un exemple simple. Le président de la République centrafricaine, avec tout ce que ce pays a subi, la Russie a réussi à avoir des armes. Deux semaines après, ce ministre président va appeler les français à se former. C'est ça qui manque chez nous, les Africains, c'est-à-dire, on n'est pas constant. Vous savez, la Russie, il faut que les Africains, c'est de dire que les russes vont venir nous piller. Ce que les Africains ne s'en oublient. La Russie, c'est comme un continent. C'est immense à Sibérie, c'est immense à Marie. La Russie, elle a besoin, tout simplement, d'une stratégie politique, des alliés. Sinon, la Russie, c'est comme le continent africain, ils n'ont même pas touché encore un dixième de leurs ressources. Ils ont tout, la Russie. Et leurs ressources, ça, il faut le dire à nos Français africains, ce n'est pas comme les Européens, c'est-à-dire les Français, les Anglais, qui ont un ressource hyper pauvre. Mais non, c'est pour ça que ce qui nous manque, nous les Africains, il faut que nous soyons des présidents crédibles. C'est ça qui manque aux Africains, la crédibilité, je dis la crédibilité, les gens qui sont un pas dedans, un peu en arrière, un pas dehors, un pas dehors, un peu à l'extérieur. Vous savez, nous avons eu l'information, même le président Gbagbo. Mais tout simplement, nous n'avons pas le cas, nous n'avons pas le cas majeur du président Gbagbo, mais il avait la possibilité de s'accrocher, en fait, le Russe nous demandait. Mais Gbagbo, le président Gbagbo, n'avait pas pris ce courage-là. Il s'attachait à la France, oui. Alors, vous semblez, en tout cas, peut-être, je vous comprends mal, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de demander aux Africains de faire une confiance aveugle à la Russie. – Mais je ne dis pas une confiance naïve. Je ne dis pas une confiance naïve. Moi, je pense quand même que ça vaut vraiment la peine d'avoir des présents crédibles. Ce n'est pas une question. Non, mais on ne peut pas en arriver à tout ce qu'on nous avons subi avec les Français, mais tout simplement, je vous l'ai dit, ce que les Russes veulent, ils ont besoin d'être partenaires crédibles. Mais c'est ça. Vous croyez que ce que le président Gbagbo a fait en représentation africaine, est-ce qu'on peut avoir conscience un tel président, nous-mêmes africains ? Ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. C'est ce que nous avons vu il y a ce mois, la semaine dernière, que tout ce que nous avons subi là-bas en représentation africaine, et qu'on va appeler à quoi les Français pour venir former. On a dit le week-end dernier, le dimanche dernier, qu'ils sont venus à quoi le loup de la bergérie, et ce sont ceux qui vont tirer dessus. Mais c'est ça qui manque, nous les Africains, être des gens constants. Nos dirigeants, être des gens constants. D'avoir le courage de ne plus avoir peur. Voilà ce que j'ai dit. Très bien, merci. En tout cas, ça veut dire que j'ai bien compris, M. Yao. Il comprend mal le fait qu'un pays achète des armes russes, mais qu'il appelle plutôt des experts français pour former ses hommes. C'est un peu ça, le gros paradoxe, me semble-t-il. C'est ce que nous dit M. Yao. Nous restons au standard cette fois-ci. On va au Bénin. C'est M. Kofi qui nous appelle du Bénin. Bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Moi, je voudrais dire ceci. Si je parle à Russie et la Chine, ce sont des États solides. Et leurs présidents respectent au moins les présidents de tout monde. Ils ne font pas attention sur nos présidents. Ils ne disent pas à nos présidents de quitter le pouvoir. Même s'ils sont des acteurs. Parce que moi, je ne considère pas leur ditature. Ils disent que quelqu'un est éditateur. C'est que si le président-là ne serait pas d'ailleurs intérêts, ce président-là est éditateur. Ils n'ont jamais appelé Mouamah et Omar Bongo éditateur, car Omar Bongo payait leur intérêt. Et ils appelaient Kadhafi éditateur parce que Kadhafi a protégé son pays. Et il a aidé beaucoup les Libyens. Le ministre des Affaires étrangères américain va faire une tirée en Afrique. Est-ce que les noirs en Amérique sont protégés ? Est-ce que les noirs comme la paix ? Est-ce que les noirs comme les mouches ? Qu'est-ce qu'ils veulent venir nous donner une tirée ? Ils veulent nous donner quoi ? Ils veulent nous donner quoi ? C'est une relation qui est chouée. Nous voulons la Russie et la Chine parce qu'ils nous respectent. Au moins, ils ne peuvent pas nous tuer comme les Américains et les Français. Il y a aussi une bonne continuité. Merci à vous également pour cet appel depuis le Bénin, M. Kofi. Et on monte aux États-Unis avec M. Askiya. M. Askiya, bonsoir. Et justement, vous êtes aux États-Unis et on voudrait bien comprendre comment les États-Unis envoient M. Tillerson, lui aussi en tournée sur le sol africain, au même moment où la Russie a envoyé Sergei Lavrov. Comment vous analysez ça ? Allo, Askiya ? Allo ? Voilà, on a perdu le signal avec M. Askiya depuis les États-Unis. Voilà, il est là, me dit-on. M. Askiya ? Allo ? Allo ? Oui, bonsoir M. Askiya, vous avez la parole. Oui, Bachir, vous m'entendez ? 5 sur 5. Je crois que M. Askiya a un petit problème avec le retour. On parle de dire que... Voilà, oui, allez-y. Oui, on vous écoute, allez-y. Allo ? C'est assez difficile avec notre ami Askiya. Peut-être va-t-on réussir plus tard. En attendant, on va au Cameroun. M. Tonga, bonsoir. Bonsoir, M. Lagda. Bienvenue. 5 sur 5. Moi, j'ai votre retour. OK. Bachir, bonsoir à nouveau. Bonsoir à tous les spectateurs d'Afrique Média. Et bonsoir à tous ceux qui appellent pour soutenir le débat. Votre question, M. Bachir, c'est pourquoi, au même moment que la brogue est sur l'Afrique, arrive M. Sileson. C'est vraiment, comment dire, le branle-bas, le combat des forces, comme on le dit ici au village. Parce que, comme on l'a toujours dit, le but, c'est de troubler le message que peut apporter la Russie en Afrique. Parce que, M. Bachir, il faut que vous remarquez très bien que la Russie n'a jamais colonisé un autre pays. Il y avait eu une fédération qu'on appelait l'URS. Ce n'était pas une colonisation, c'était comme une grosse fédération. Et cette fédération s'est éclatée. Aujourd'hui, il ne reste qu'une petite fédération qu'on appelle la Russie. Et les autres sont totalement libres de faire ce qu'ils veulent. Deuxièmement, vous n'avez jamais vu la Russie aller attaquer des pays en Amérique du Sud. C'est-à-dire que des pays loin de ce frontière, tout simplement pour imposer, je ne sais pas, quelle démocratie, etc. Et sur cette base-là, croyez-moi, pour soutenir ce que disait un des téléspectateurs précédents, c'est un État-continent. Et pas un continent pauvre. La Russie est riche de toutes les ressources qu'ont les pays africains. Donc, quand la Russie cherche à coopérer avec les pays africains, ça a toujours été dans un souci d'équilibre et d'humanisme. N'oublions pas que la Russie, c'est le terroir du communisme. Et il ne faut pas toujours prendre le mot communisme au sens préjoratif. C'est-à-dire mettre les choses en commun pour bien vivre ensemble. Et aujourd'hui, on voit que beaucoup d'États, même beaucoup d'États, soi-disant capitalistes, pratiquent un certain communisme d'État. Parce que c'est maintenant les M. Macron, les Donald Trump, c'est eux qui vont maintenant signer des contrats à la place des entreprises. Quand vous voyez un président se déplacer, il se déplace avec une flopée d'entrepreneurs. Alors qu'ils prétendent qu'ils ne sont pas dans le communisme. Dans un État communiste, c'est l'État qui signe les contrats. Et maintenant, les capitalistes, quand ils se déplacent avec leur président, ils amènent tous les industriels pour signer les contrats en faisant croire que c'est les industriels. C'est toujours l'État qui signe. Donc, je me suis un peu égaré pour dire que la Russie, c'est le terroir du communisme. C'est la solidarité entre les hommes. Et de ce côté-là, je vous dis, ils valent 10 000 fois mieux que les capitalistes d'une manière générale. Donc, maintenant, il y a aussi, comment dire, un fonds de discussion qui fait toujours croire que la Russie a abandonné l'Afrique. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pourquoi, M. Bastille, il faut comprendre que c'est un État qui a aussi traversé quelques moments difficiles. Il fallait, ils étaient aussi attaqués. Vous vous rappelez de la révolution de couleur qu'il y avait à Moscou. ou ça, il fait tomber ce grand pays. Oui. Donc, à un moment donné, il fallait qu'ils s'organisent intérieurement, qu'ils prennent des mesures. Ils ont pris beaucoup de mesures graphiques pour réussir à stabiliser la Russie. Face au plan des Occidentaux qui était de diviser ce grand pays en quatre États. Donc, il ne faut pas que, pendant qu'ils sont occupés, s'occuper de leurs problèmes intérieurs, que les Africains croient qu'ils les ont lâchés. Moi, je vais prendre quelques exemples pour vraiment marquer cela. Là, vous voyez les images que vous êtes en train de passer avec M. Omar Béchis. M. Omar Béchis, c'est quelqu'un qui est recherché par les Occidentaux pour l'envoyer à la CPI pour je ne sais quoi. Mais lui, il sait que tout ça, ce sont des fausses accusations qui ont entraîné la division du Soudan et les soukans que nous connaissons dans ce pays, surtout dans le Soudan du Sud aujourd'hui. Donc, il a reçu pour montrer que je ne suis pas comme ceux-là qui lancent des fausses accusations. De même, quand il y a eu l'attaque de l'Irak, il leur avait dit que l'Irak n'a pas toutes ces armes dont vous parlez. Et le cas le plus flagrant en Afrique, c'est Kadhafi. Tant que la Russie supportait Kadhafi, Kadhafi n'avait aucune raison d'avoir peur des Occidentaux. Et quand le guide a, à un moment donné, compris que peut-être qu'il fallait s'asseoir sur la table avec ses Occidentaux pour faire avancer les choses, les Russes lui ont dit, fais attention, ce n'est pas la bonne chose à faire. N'oubliez pas, il était tout invité avec Bachar El-Assad sur un défilé du 1, c'était un 14 juillet à Paris. C'est le 14 juillet ou le 4 juillet, je ne me rappelle plus. Donc il y avait eu un défilé militaire de la fête française. On les a invités sur les Champs-Élysées à Paris. Et Moscou leur a dit, mais mes chers amis, vous allez vous asseoir avec ces prédateurs-là, faites attention, cela vous coûtez cher. Et le colonel Kadhafi n'avait pas très bien compris le sens profond de ce conseil-là. Et bien entendu, lorsqu'il a fallu voter cette histoire au conseil de sécurité, ce n'était pas Poutine qui était au pouvoir. C'était Melvedev, je crois. Mais de toute façon, la Russie n'avait jamais imaginé que les Américains, les Occidentaux, pouvaient passer leur pouvoir jusqu'à aller tuer le colonel Kadhafi. S'ils avaient imaginé ça une seule seconde, ils ne les auraient pas laissé faire. Donc voilà un peu le... Maintenant, il y a un autre cas qui a pris un des téléspectateurs, la Centrafrique. Oui. Voilà un pays où les électeurs, qui a passé des moments extrêmement difficiles. Et coup de baguette magique, comme Dieu ne laisse jamais les petits oiseaux, on leur donne un jeune président. Mais c'est à ce moment que l'ONU, les Occidentaux, les Américains, les Français, les Anglais choisissent de mettre l'embargo sur le pays. Mais comment voulez-vous qu'un pays se défende si ce pays n'a pas d'armes, n'a pas d'armes, n'a rien? Et c'est là où la Russie a dit mais c'est quand même absurde. C'est un jeune pays qui a son armée totalement détruite par toutes ces combines de prédateurs. Il faut leur donner une armée, il faut leur donner des armements et les former. Mais la Russie, dès qu'elle a envoyé les armes en République centrafricaine, les premières personnes qui ont tapé la main sur la table en disant, mais ce n'est pas possible, c'est une trahison. C'est les Américains, les Français, les Anglais. Ce sont ces trois-là. Et puis on a demandé que la Russie leur donne les codes des armes, les numéros pour que les armes puissent être contrôlées. La Russie a accepté tout cela. Elle a leur proposé de former une armée centrafricaine. Mais grosse surprise, comme le disait le téléspectateur, c'est plutôt vers la France qu'on se retourne pour la formation. Mais la France est là-bas depuis plus de 70 ans. Pourquoi ils n'ont rien formé? La Russie, vous dites, ces armes qu'ils donnent à la Centrafrique, c'est quasiment gratuitement. Même si ça peut être payé plus tard. Mais pour l'instant, l'État centrafricain n'est pas non seulement solvable, mais ils sont sous embargo. C'est parce que la Russie souhaite que ce pays-là se remette debout. Donc c'est vraiment, il faut que les gens enlèvent de leur esprit que la Russie vient pour piller, la Russie, puis il y a quoi? Qu'est-ce que nous avons? Est-ce que vous connaissez les quantités de gaz et de pétrole que détiennent la Russie? Mais M. Tonga, en Afrique, vous dites souvent que quand on a été mordu par un serpent, on se méfie aussi, même du verre de terre. Ça, je vous le conseille, M. Bachet, mais sauf que la Russie n'est pas un des, ce n'est pas les mille pattes. Donc, dites-nous, ce ne sont pas les verres de terre. Nous connaissons ce pays-là. Nous savons que les Russes n'ont pas les mêmes mentalités que les Caucasiens de l'autre bord. Alors, ils ont vraiment un certain humanisme. Mais bien entendu, je dis, comme tout être humain, je vous dis, ce qui aide même beaucoup ces prédateurs-là, Bachet, il faut le dire très clairement, c'est que les Russes, c'est des Blancs. Vous comprenez, hein? Et ils savent qu'ils protégeront toujours les Européens face à une attaque extérieure. Or, beaucoup d'Européens de l'Ouest ne sont pas conscients de ça. Parce que la Russie, c'est le grand-frère, on dit, c'est le grand-frère russe. Parce que sans eux, l'Europe n'a aucune, l'Europe de l'Ouest qui a une petite péninsule, n'a aucune stabilité. Tout à fait. Et c'est vraiment une conscience que les Russes ont. C'est quelque en soit ce qui se passe autour du monde, les Russes sont conscients que ces prédateurs qui sont de l'autre côté de l'oral, ce sont nos frères et nous devons les protéger. Or, ceux de l'Ouest, quand ils font leur petit coup bas, ils font comme si les Russes étaient des Asiatiques ou bien des Africains, je ne sais pas. Les Russes sont des Blancs. Il faut clarifier, il faut dire ces choses-là aussi simplement que ça. Et c'est vraiment ça qui freine la Russie, parfois dans certaines interventions, parce qu'elle se dit, mais je suis un Blanc, elle ne va pas aller me battre contre d'autres Blancs. D'accord, Tonga. Merci en tout cas. Voyons ce qu'en pensent d'autres téléspectateurs, notamment Joseph qui nous appelle de la Côte d'Ivoire. Joseph ? Allô, Joseph ? Voilà, Joseph est parti, me semble-t-il. On va en France, c'est ça ? Madame Yao nous appelle, je crois. D'accord, c'est quelqu'un d'autre. Allô, bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez d'où ? Kouassi. Monsieur Kouassi ? Oui, des États-Unis. D'accord. Monsieur Kouassi, soyez les bienvenus, on vous écoute. Bon, merci. Voyez, vous avez posé une question, pourquoi est-ce que les États-Unis et la Russie s'encharment sur l'Afrique ? Lorsque, ce qui est la force des États-Unis, comme une puissance non seulement militaire, mais une puissance mondiale, c'est partnership avec les autres pays. Vous voyez, lorsque la France veut, les États-Unis veulent avoir une action, il faudrait toujours qu'ils partent demander l'appui de la France. La même chose, non seulement, la même chose avec tous les pays européens qui ont des relations avec les États-Unis. Donc, cela fait des États-Unis une grande puissance. Voyez-vous, la semaine dernière, le président Poutine disait que que toute personne qui touche un partenaire de la Russie aura, aura, la Russie s'interposer ou, si c'est avec une bombe nucléaire, n'importe quoi, la Russie fera la même chose, n'importe qui qui fera. Et lorsque Poutine disait cela, il désignait directement les États-Unis. Alors, vous voyez, ce qui s'est passé avec l'élection des États-Unis, ça crée vraiment une... C'est comme si nous sommes en train de revivre un peu la guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il faudrait que la Russie essaie aussi de revivre... de revivre, mettre en vie sa puissance. Et pour créer cette puissance-là, il faut multiplier, il faut, non, pas seulement multiplier, mais aussi réenforcer son partenariat avec les autres pays. Parce que, par exemple, aujourd'hui, s'il y a une décision à prendre, tout le monde se refait tout de suite au Conseil de l'ONU pour prendre une décision. Et plus de partenaires que vous avez, je pense que vous avez plus de chance de pouvoir gagner cette prise. J'aimerais que beaucoup de personnes, des pays comme les États-Unis, la France ont des droits de veto, mais lorsqu'il s'agira de faire une décision contre un pays africain, ou contre un pays partenaire de la Russie, la Russie peut aussi utiliser son veto. Alors, est-ce qu'on doit être aveugle et accepter le partenariat de la Russie ? Je dis non, parce que c'est la même chose, on ne doit pas toujours s'attendre à dire que non, la Russie arrive, il faudrait qu'on soit là-dessus, et la Russie est là, il faut qu'elle nous aide à faire ceci. Non, ce n'est plus, en Afrique, on ne doit plus penser à l'histoire d'aider au monde. Nous sommes en train de créer des relations qui vont pouvoir nous bénéficier lorsqu'il s'agira de prendre une décision contre nous. Alors, la Russie arrive, ce n'est pas pour aider l'Afrique avec l'intention. La Russie arrive pour pouvoir multiplier ses forces, pour pouvoir avoir plus de puissance, pour regagner sa puissance. Donc, je pense que ce n'est pas seulement pour, ce n'est pas du tout pour aider l'Afrique. Et c'est pour cela que les Africains doivent profiter de cela pour créer une relation, deux relations, mais pas des relations bien aidées. On doit profiter de cette relation parce que la Russie a besoin de nous, et nous aussi, nous devons utiliser cela pour pouvoir renforcer nos ressources, particulièrement les ressources militaires. Parce que si on a des armes que la Russie peut donner, on aura la chance vraiment pour pouvoir combattre, de se tenir debout contre l'ennemi qui est l'occidental. Alors, moi, je pense que c'est comme ça. On ne doit pas se mettre les yeux, accepter, absolument. On doit accepter, mais profiter au maximum au moment où la Russie a besoin de nous. Voilà mon intervention. Très bien. Merci pour votre appel, M. Kouassi, depuis les États-Unis. On continue cette belle émission avec d'autres téléspectateurs. Je rappelle que dans environ six minutes, on va se séparer. Mais il y a quelqu'un d'autre qui souhaite donner son point de vue. C'est Abdou qui nous appelle du Cameroun-Méditon. Allô, bonsoir. Allô, Abdou? Voilà, des petits soucis avec notre ami Abdou du Cameroun. Il est là, c'est ça? D'accord, on va prendre l'appel du Burkina Faso. Et bien sûr, Abdou nous renvoie à la messagerie Méditon. Allô, bonsoir. Qui nous appelle du Burkina? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez du Burkina Faso, c'est ça? Oui. Oui, c'est monsieur le jour du Burkina Faso. Monsieur Bachir Lagann, bonsoir. Bonsoir, cher ami, on vous écoute. Tout simplement. Oui, celui qui est d'appelé des États-Unis, disant que, bon, que la Russie... Moi, je crois que la Russie vient... La Russie a tout chez Stéphane. Donc, si la Russie vient, c'est plus seulement pour renforcer peut-être nos armes, comment on appelle, nos armées, et puis à pouvoir nous défendre contre ces sortes. Non, mais les États-Unis, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont... Ce n'est pas cette année qu'ils sont là. On est en train de... Ce n'est pas ce qu'ils ont d'appelé des États-Unis, ce n'est pas ce qu'ils ont d'appelé sur la Syrie. Donc, c'est le même gars. Mais il a fallu que la Russie aille en Syrie pour... En moins, c'est en deux semaines pour pouvoir les déliminer. Voilà. Merci donc à notre appelant du pays des hommes intègres. Et quelqu'un d'autre nous appelle. Voilà, Patrick qui revient. Depuis l'Allemagne, c'est ça? D'accord. Patrick, on vous écoute. Oui, allô, Bachir? Oui, Patrick. Oui, merci, Bachir, de me donner l'occasion de revenir là, de rebondir. Bachir, voyez-vous, dans la situation actuelle, il y a un véritable défi et surtout une urgence. Oui. Parce que lorsque nous écoutons les débats faits par aux brillants panélistes, on pourrait résumer la situation dans la zone Afrique CFA, francophone, bien sûr, par le fait que, actuellement, les deux principaux axes sur lesquels il faudrait travailler, du moins les verrous qu'il faudrait faire sauter, c'est la souveraineté politique et la souveraineté monétaire. C'est les deux principaux axes, particulièrement les verrous qu'il faudrait faire sauter, avant de voir, effectivement, de pouvoir nager, du moins librement. Mais, voyez-vous, pendant ce temps, on fait quoi? Parce que souveraineté politique, souveraineté monétaire, ce ne sont pas des incantations, puisque ça n'arrivera pas comme ça. Il y a un certain temps, c'est vrai qu'Afrique Média a lancé un travail d'éducation pour atteindre cette masse critique. Mais, voyez-vous, on a en face un énorme défi. C'est que pendant que les différentes organisations de la société civile, au niveau des pays africains, se sont déjà mis en marge pour éduquer les jeunes, ça prendra un certain temps, mais pendant ce temps-là, ceux et la majorité, malheureusement, des dirigeants de cette zone-là, font plutôt tout pour tirer vers le bas, toute forme de dynamique, et plutôt pour davantage empirer la situation. Parce qu'en fait, aucun d'entre eux, quasiment, du moins à quelques exceptions, près de deux ou trois, dans la zone France-Fa, sinon la majorité, est plutôt en train davantage de nouer et d'étouffer les différents pays à travers des contrats incroyables, à travers des soumissions à donner du tournis. Donc, nous sommes dans une situation où on se demande si le ratio entre le temps nécessaire pour créer cette masse critique et les dégâts à qui sont en train d'être commis par cette majorité des chefs d'État dans la zone et qui va de manière exponentielle si on pourra, à un moment donné, même lorsque cette masse critique sera là, équilibrer les choses et pouvoir faire renverser la balance. Et ce temps-là, comme le temps ne nous appartient pas, et ces gens, malheureusement, ont véritablement vendu pour certains leur âme à l'Occident, ça fait que, Bachir, il y a urgence et nécessité. Il faudrait trouver une équation parce qu'aussi longtemps que nous allons espérer voir, je ne sais pas, sorti d'où quelqu'un qui viendra comme ça, de manière, comment je vais dire, un messie, entre guillemets, non, ce ne sera pas comme ça. Ça dit, certes, il faut éduquer les jeunes, ça, c'est la démarche primaire, mais il faudrait forcément trouver d'autres stratégies intermédiaires pour que ce temps-là ne nous trouve pas totalement chaos. Ça, il faudrait qu'on essaye de réfléchir avec l'intelligence pour pouvoir trouver des mesures alternatives et intermédiaires jusqu'à ce qu'on ait des masses critiques dans nos États. C'est hyper important. Sinon, même ayant un test de masse, j'ai bien peur qu'on soit déjà essoufflés. Mais c'est une bonne continuité, Bachir. Merci, Patrick, pour ces conseils à l'endroit des panafricanistes dans le monde et des dirigeants également. On va prendre le dernier appel. Il nous vient du Cameroun. C'est Mohamed Lamine qui nous appelle. Mohamed Lamine, bonsoir. Oui, bonsoir, Bachir. Allô. Oui, bonsoir. Allez-y, on vous écoute. Allô. Voilà, il est parti. On va le remplacer rapidement. Le signal s'est coupé. On remplace par Madame Alice de France. Bonsoir, Madame Alice. Bonsoir, Bachir. Bonsoir, le peuple africain. Alors, est-ce que je peux parler d'un autre sujet ou... Alors, exceptionnellement, on va accorder à Madame Alice puisque nous sommes à la fin de l'émission. Et Madame Alice a une minute. On vous écoute. Ok. Alors, merci, Bachir. J'aimerais appeler le peuple ivoirien surtout de bien garder leurs enfants, de ne pas laisser leurs enfants aller à l'école. C'est vrai que si un enfant ne va pas à l'école, ce n'est pas bien. Mais vu ce qui se passe, je préfère que mon enfant ne passe pas à l'école que d'aller au cimetière, quoi. Donc, j'appelle les femmes de Côte d'Ivoire de ne pas laisser leurs enfants aller à l'école où, à condition qu'elles les accompagnent, elles restent devant l'établissement et après l'école, elles prennent leurs enfants pour ramener à la maison. Parce qu'on est fatigué de faire couler le sang des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Nous sommes épuisés. On n'a plus de force, Bachir. Nous sommes fatigués de pleurer nos enfants. Le peuple ivoirien est fatigué de mourir. Depuis qu'on faut boigner par ici, nous sommes des orphelins. La Côte d'Ivoire perd ses enfants toutes les secondes. On ne sait même pas si en Côte d'Ivoire, même il y a un gouvernement, s'il y a un ministre de l'Intérieur. On ne sait pas, on ne comprend rien. Je préfère une femme qui parle après de viol que de l'assassinat. Au moins, c'est si on t'a violée, excusez-moi, mais du terme, une femme qui a été violée, tu vis. Mais si on t'égorge, tu meurs, tu ne reviens plus. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Ce homme-là, qui est à la tête de notre pays, a dit, je vais rendre ce pays ingouvernable. Voilà ce que nous sommes en train de subir. Tous les Ivoiriens sont traumatisés. On est fatigué. On demande au bon Dieu de prendre ce homme-là de l'enlever dans notre pays. Parce que vraiment, c'est incroyable. De plus, je ne sais pas comment elle l'appelle, Children of Africa, ou quoi, quoi, là. On ne sait pas quel organisme qui est à la tête, que la première dame, soit disant, en train de faire en Côte d'Ivoire. Et depuis ce temps, il n'y a que des morts, des tueries, des morts, les organes des enfants, les femmes qui vont accoucher. Et tout le temps, il y a des morts. Même les femmes qui vont accoucher sur le lit de l'hôpital perdent leurs enfants. On ne sait pas où on amène les organes de ces enfants qui meurent à chaque fois. Et quand il y a un enfant qui meurt, on prend son sang, on prend ses organes, on prend tout. En tout cas, Mme Alice, on aura l'occasion de parler un peu plus largement de cette situation. Et nos correspondants en Côte d'Ivoire essayent de faire un travail de recoupage. On mettra ce sujet, pourquoi pas, dans le cadre d'appels sur le continent. Ça permettrait d'avoir, de prendre les avis des uns et des autres là-dessus. Merci à tous pour votre confiance en la télévision panafricaine. Charlemagne était à la réalisation de cette autre édition. Adrien Ingoué, merci à vous. Et bien sûr, nous nous retrouverons très bientôt dans le cadre d'une autre édition. Bonsoir. La récréation est terminée.